... J'ai voulu être comédienne, déjà pour une personne qui m'est chère, c'est ma grand-mère. Parce qu'à la maison, on avait la télé, comme beaucoup de gens dans notre HLM. Et on regardait les Starsky et Hutch, les... tout quoi, les Bourville, les Louis de Fines aussi. Et ma grand-mère riait, elle avait des papillons dans les yeux. Et parfois, quand le méchant meurt ou quand un gentil meurt, elle pleurait pour de vrai. Et j'étais très impressionnée. J'avais moins de 6 ans. Et j'étais très impressionnée, du coup, je voulais faire tous les métiers, mais à la télé, pour que ma grand-mère me voie. Je me souviens, après mon premier stage, j'avais un peu peur, parce que j'étais la seule mineure. J'venais d'avoir des papiers. Je me souviens que j'avais entourée dans le journal stage de théâtre. À quel âge ? J'avais 15 ans. 15 ans, et j'allais sur mes 16 ans. Et je me dis, ah, c'est super, je veux le faire. Donc, j'ai dit à maman, je veux faire ce stage de théâtre. Et ma mère me dit, non, on verra. Et du coup, je me souviens avoir un peu forcé le destin pour la décision, puisque j'avais laissé la lumière dans notre chambre allumée, pour ma mère l'éteindre quand elle vient nous voir si tout le monde dort. Et quand elle est venue, j'ai fait exprès, « Oh, théâtre ! » Et le lendemain, j'étais inscrite. Je fais genre, je dors et je rêve de mon stage théâtre. Et j'ai fait, « Hum, théâtre ! » Et ma mère, le lendemain, a dit, « Hum, t'as parlé en dormant, allez, tu vois, je vais t'inscrire. » Mais mon premier rôle, c'est en fait, on était dans les marchés avec ma mère, on allait marcher. Et puis ma mère, il y a des comédiens avec des traiteaux. Et ma mère voit des comédiens qui déclament. Elle dit, « Ah, mais ma fille, elle veut être comédienne, elle veut être comédienne. » Et là, il y a un comédien qui l'entend, il vient, il dit, « C'est vous, mademoiselle ? » Je lui ai dit, « Oui, comme ça. » Et il me porte et il me met sur le traiteau, devant tout le monde, sur la place de marché de Dijon. Il dit, « Qu'est-ce que tu connais ? » Et puis moi, je ne me suis pas laissée dégonfler. Je lui ai dit, « Le monologue d'Arpagon. » Et j'ai dit, pour moi, c'est mon premier rôle, c'est la première fois qu'on m'a mise sur une scène, un traiteau, j'avais un public. Et à ce moment-là, une femme passait et elle travaille au cours Florent, à Paris. Et elle a donné sa carte à ma mère. Elle s'appelle Brigitte Décormier. Aujourd'hui, elle est agent, d'ailleurs. Elle dit, « Voilà, si votre fille veut être comédienne, elle veut qu'elle vienne à Paris. » Là, c'est l'école des cours Florent, Francis Huster. Moi, je ne savais pas qui c'était. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à avoir des rôles pour nous, mais on aimerait avoir accès à tous les rôles. Mais si on recherche comédienne de 25-35 ans, dynamique, casting, souvent, l'agent va se dire, « Ben non, s'il n'y a pas écrit maghrébine ou antillaise ou africaine, il va se dire, spontanément, ben non, c'est pas... » Il faut proposer. Et encore, des fois, ils ne sont pas prêts, quoi. Je vais te dire, je vais parler de la carrière d'une femme. Là, pour moi, c'est... Je l'adore. Si je peux la rencontrer, travailler avec elle, ce serait, ça y est. Ça y est, là, c'est Mary Streep. Mary Streep, oui. Ça, c'est une actrice. C'est un Stradivarius. C'est une femme qui... On la retrouve, que ce soit dans une comédie musicale à la Mamma Mia, en film ou dans « Sur la route de Madison » avec Kevin Costner ou d'autres, parce qu'elle filmographie, elle est toujours juste, elle est impeccable. Même dans « Margaret Thatcher », elle... Ouais, pour moi, voilà, c'est une virtue. C'est plus... Oui, c'est vraiment elle. Si je peux avoir ça, ne serait-ce qu'elle ait une miette des rencontres qu'elle a eues et une demi-miette de son talent, ben, ça serait pas mal. Mary Streep, oui. Oui. Sous-titrage ST' 501